J'ai terminé la lecture du livre Slim by Design de l'auteur Brian Wanzik. À l'intérieur, il nous partage une foule de suggestions qui ont rapport avec ses tests en laboratoire et en situation réelle à propos de notre environnement alimentaire. En fait, ce sont des propositions pour nous aider à gérer notre poids sans vraiment nous en rendre compte ce qui est pour lui la clé de la réussite. Dans les trucs qu'il suggère, il dit par exemple de couper des légumes frais. Moi, j'ajouterais de différentes couleurs pour que ce soit très attirant visuellement. Comme ça, une fois qu'il va être au frigo, bien à la vue, ça va être plus sain, mais aussi ça va être plus tentant de manger ça au lieu de manger tout autre chose. Par exemple, ce qu'on peut voir dans les épiceries où les choses qui sont à la hauteur des yeux ont tendance à être plus remarquées et on va se diriger encore plus vers ces aliments-là, comme les bouts de rangée aussi qu'on voit à l'épicerie. Vous avez juste à penser, les enfants, c'est pas pour rien que les céréales sont à la hauteur de leurs yeux et qu'ils vont venir vous accrocher pour acheter les marques commerciales connues, disons. C'est basé sur le fait qu'on va avoir tendance à manger des choses qui sont à notre portée, qui nous demandent le moins d'efforts possibles. Vous allez pouvoir vous aider aussi à l'inverse, à moins manger des choses qu'il faudrait, disons, mettre un peu plus de côté. Si vous les placez dans votre frigo, mettez-les au fond et mettez-les en bas le plus possible, moins à la vue, dans des contenants opaques. Un autre truc que Brian Wenzick nous donne dans son livre, c'est par exemple de placer une belle corbeille de fruits avec un bol transparent, des fruits qui sont très colorés, des fruits qui sont faciles à manger, à laver, à manger tout de suite, dans un endroit très lumineux. Donc c'est vraiment attirant pour l'œil. On met dans le garde-manger toutes les autres choses qui pourraient être sur le comptoir, comme par exemple des boîtes de céréales, le pain, des prédiles, des petites choses faciles, très très rapides à grignoter quand on a faim en arrivant du travail. À ce moment-là, après un certain temps d'adaptation, notre premier réflexe va plus aller vers le bol de fruits lorsqu'on a faim, que d'aller vers d'autres aliments sucrés, salés, gras qu'on aura l'habitude de piger lorsque le ventre gargouille en revenant du travail. Un autre petit truc personnel aussi, le matin après ma méditation et mon déjeuner, je me prépare ma salade d'accompagnement du midi. Les saveurs, les odeurs ont le temps de se mélanger pendant au moins un bon 3 à 4 heures, ce qui fait que quand j'ouvre mon frigo, je sens justement toutes les bonnes odeurs, les bonnes saveurs. Et comme ça, quand j'ai faim, c'est certain que je n'ai pas vraiment envie d'aller manger autre chose que ma bonne salade avec mon repas. Ici, par exemple, j'ai de l'avocat, de l'oignon rouge, des tomates, asperges, fèves vertes, évidemment un peu d'ail fraîche, des olives noires grecques, un peu d'huile d'olive, un petit peu de fines herbes comme de la menthe et aussi un peu de jus de citron ou de lime, c'est succulent, tout y est pour un bon repas.